Pour la Grune, pour deux minutes, Yannick Jadot. Est-ce que Simone Veil, aujourd'hui, serait satisfaite d'un projet européen qui serait un projet de circulation sans entrave des biens, des services, des investissements qui mettrait nos réglementations environnementales, sociales, notre souveraineté démocratique à portée de canon des firmes multinationales du Vieux Monde, du pétrole, du nucléaire et des perturbateurs endocriniens ? Avec tout ça qui dégénère par des murs, des barbelés et des camps pour les personnes et pour des personnes qui aussi sont des personnes qui survivent. Alors, aujourd'hui, l'Europe est seule face à Trump, face à Poutine, face à Erdogan, face à Xi Jinping, mais l'Europe peut seule porter un projet de coopération à l'échelle internationale, un projet de solidarité, un projet de protection des biens communs. Mais pour ça, effectivement, il faut qu'elle change de pied. Et il faut qu'au G20, elle ne soit pas là pour promouvoir des accords de libre-échange qui produisent tous les chaos du monde, qui alimentent un modèle de développement qui est deux fois plus gros que la planète, deux fois plus gros en prédation, deux fois plus gros en pollution. S'il y a un élément que doit porter l'Europe, au G20 notamment, c'est cette question du climat. Et pour porter la question du climat, il ne suffit pas de dire qu'on va respecter l'accord de Paris. L'Europe n'est pas sur la trajectoire de l'accord de Paris en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, allons-y avec une ambition beaucoup plus forte. Allons-y pour dire que la promesse du G20, de la fin des subventions publiques aux énergies fossiles, doit se mettre en œuvre immédiatement. Voilà votre responsabilité, voilà notre responsabilité, y compris si on veut être sincère et fidèle à l'hommage à Simone Veil. Applaudissements Applaudissements